la station de soudage numérique de PARKSIDE la station de soudage numérique de PARKSIDE garantie 3 ans, le câble d'alimentation 1,50 m et le câble du fer à souder 1,20 m la notice d'utilisation une petite éponge une panne de rechange pointe et une panne plate 10 g d'étain à souder de diamètre 1 mm 10 g d'étain à souder de diamètre 1,5 mm la station de soudage avec la partie contrôle et la partie support ici l'espace pour l'éponge ici ça vous permettra de mettre le fer à souder à l'intérieur il y a un petit élément qui le maintient pour pas qu'il se soulève au niveau de la station numérique, vous avez 4 trous pour pouvoir mettre les pannes un bouton marche arrêt ici pour pouvoir ranger les bobines le fer à souder et là vous avez déjà une panne prémontée il indique la température actuelle 18 degrés la température s'actualise en temps réel normalement il devrait aller jusqu'à 300 degrés il y a 3 températures préenregistrées 200, 300 degrés et 400 degrés vous pouvez passer directement sur une de ces 3 températures vous pouvez également faire à ce niveau là on baisse et on lève avec le bouton ça augmente de plus dix à moins dix ça va de 200 jusqu'à 450 degrés il y a un indicateur de puissance il a pleine puissance je vais passer à 200 degrés il devrait s'éteindre voilà et là vous voyez la température qui redescend on 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 le produit ne consomme rien à pleine puissance, on est sur du 49 à 50 watts, connecté et éteint, le produit ne consomme rien les avantages sont le prix, la température qui s'affiche en temps réel vous avez 3 boutons préenregistrés, vous pouvez régler la température à 10 degrés près le temps de chauffe qui est très rapide les inconvénients, j'en vois qu'un seul, c'est à dire que quand vous rentrez le fer à souder il faut vraiment faire attention à être droit la partie à ce niveau là, il n'y a pas de plaque en acier de protection mais si vous le rentrez en inclinant trop, ça touche le plastique et le plastique va fondre ils n'ont pas mis une plaque de protection à l'intérieur et le plastique est en train de fondre donc quand vous le mettez, il faut vraiment être bien droit en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir